Deux shampoings achetés, un shampoing offert, voilà le genre d'offres que l'on trouve sur ces sites internet qui proposent tout un tas de bonnes affaires. Alors le scan a voulu savoir comment ces sites fonctionnaient, d'où venaient leurs revenus et surtout si ces bonnes affaires en valaient vraiment la peine. S'installer devant son ordinateur pour dégoter la bonne affaire, cette petite promo qui fera, au bout du compte, économiser des euros bien précieux en fin de mois. Ces recherches pouvaient avant prendre pas mal de temps, mais aujourd'hui, des sites vous prémâchent le travail. Nous sommes justement allés voir Florent qui gère l'un de ces sites et ses bons plans, il les trouve dans de très nombreuses newsletters. Ça peut être dans les 200, 250, 300 emails par jour, donc qu'il faut ouvrir, qu'il faut feuilleter, qu'il faut un peu dégrossir. Je regarde toujours les petits caractères, je regarde toujours ce que je pense peut être intéressant à l'internaute. Et bien sûr, j'essaie de faire un mix de tout ça. C'est donc manuellement que Florent analyse les promotions avant de les encoder une à une. Un fonctionnement qui est le même pour Guillaume, il gère un autre site de bonnes affaires, une activité qui demande beaucoup de temps. J'aurais bien aimé que ce soit un algorithme qui cherche à ma place et qui puisse écrire, faire les visuels, etc. Mais non, il y a vraiment tout un travail manuel. Et puis même si c'était automatique, il y aurait beaucoup trop de bons plans. Le but est de mettre un certain nombre de bons plans, 1, 2, 3, 4 par jour maximum, où il y a vraiment un réel avantage. Et je me dis toujours, est-ce que moi, est-ce que j'en profiterais ? Alors forcément, si Florent et Guillaume passent autant de temps à rechercher les promotions, les réductions, les concours ou les échantillons gratuits pour vous, c'est que cette activité leur apporte à eux, comment ? Démonstration. Imaginons une entreprise qui lance un concours et elle dit, ben voilà, est-ce que toi, on sait que tu as une grosse communauté avec des gens qui sont friands de ce genre d'action, est-ce que tu ne pourrais pas mettre en ligne ce concours sur ton site internet et en faire la promotion sur tes réseaux sociaux ? Et pour chaque personne qui participera à ce concours via le site de Guillaume, l'entreprise lui versera quelques dizaines de centimes d'euros. Cela paraît anodin, mais mise bout à bout, ce sont bien ces offres sponsorisées qui permettent à Guillaume et Florent de toucher un salaire. Ce qui est sponsorisé, on a en ce moment, donc dans les 600 boutiques en ligne à peu près, boutiques, musées, sites marchands, je dirais on doit avoir une cinquantaine de marques qui sont intéressées par du sponsoring ou en tout cas qui nous ont sponsorisé. C'est donc la marque qui va payer pour que vous tombiez sur cette offre à moins 10 ou à moins 20%. Cela peut sembler un peu paradoxal et pourtant, vous allez le voir, tout est très bien calculé. Car les marques ont tout intérêt à vendre certains stocks, même en cassant les prix. Mais alors, ce qui est présenté comme une bonne affaire, en est-elle finalement vraiment une ? Écoutez bien la réponse de ce professeur de e-commerce. Il faut savoir que certaines catégories de produits, comme les shampoings, certains produits corporels, sont toute l'année en promotion. Donc vous aurez l'impression de faire une bonne affaire, c'est plutôt le contraire qui est vrai. Si vous n'achetez pas ce type de produit en promotion, vous lui faites plutôt une mauvaise affaire. Et dans ce cas, la promotion deviendrait la norme. Mais alors peut-on déceler la vraie bonne affaire de la fausse ? Eh bien, on va vous décevoir, c'est impossible. Le consommateur est incapable de faire la différence entre des offres commerciales et des promotions individuelles qui ont vraiment été dénichées, vraiment la très très bonne promotion. Aujourd'hui, ces sites sont devenus une plateforme à part entière, des plateformes professionnelles qui offrent le grand avantage, c'est d'avoir la confiance du consommateur aujourd'hui. Le meilleur moyen reste sans doute de comparer vous-même les prix entre ce qui se fait en ligne et en magasin. Mais les responsables de ces sites nous l'assurent, les promotions qu'ils proposent sont toujours avantageuses pour le consommateur. Alors on essaye vraiment de faire la part des choses, en fait. de mettre des bons plans qui nous rapportent un revenu, mais aussi des bons plans qui sont naturellement intéressants pour les Belges. Il y a déjà eu plein de sociétés qui m'ont proposé de mettre des bons plans en ligne qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc même s'il y a une rémunération derrière, ça n'a aucun intérêt pour moi de le mettre. Si c'est pour avoir des centaines de gens après qui viennent se plaindre parce que le bon plan n'était pas intéressant ou parce qu'il y avait une arnaque derrière. Et les Belges semblent en tout cas séduits. Chaque mois, 150 000 personnes visitent aussi bien le site de Florent que celui de Guillaume à la recherche du moindre coût. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, le scan at rtbf.be, un commentaire aussi juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.